Bonjour, je suis Éric Noël, directeur technique à Triathlon Québec. Bonjour, je suis Robin Tétrault, triathlète groupe d'âge et fiscaliste et père de famille de triathlète. En collaboration avec le Centre canadien pour l'éthique dans le sport, Triathlon Québec a mis en place en 2016 son programme anti-dopage 100% propre, dont l'un des objectifs est de donner les outils nécessaires pour prévenir efficacement le dopage. Qu'ils soient mineurs ou majeurs, il est important de comprendre que les athlètes sont responsables de tout ce qu'ils prennent, et ce, même si la recommandation vient d'un professionnel de la santé. Effectivement, l'athlète est responsable de tout ce qu'il consomme et doit vérifier le statut du moindre médicament qu'il envisage de prendre sur le site Internet GlobalDraw. Contrairement à des substances comme les anabolisants, l'EPO et les hormones de croissance, il existe des médicaments recommandés par les médecins et vendus en pharmacie dont le statut est beaucoup moins intuitif. Comme la famille des bronchodilatateurs, pour l'asthme, les allergies et autres problèmes pulmonaires, le ventolin jouit d'une tolérance de 800 microgrammes par 12 heures, alors que le bricanil n'a aucune tolérance. Est-ce que vous pouvez tout de même utiliser certains médicaments comme le bricanil? Oui, si vous obtenez une autorisation d'utilisation thérapeutique, AUT, dont les critères et le processus apparaissent sur le site du CCES. Connaissez-vous bien le contenu de votre pharmacie? C'est embêtant. Certains médicaments vont être autorisés en compétition, comme celui-ci. D'autres vont être interdits, comme celui-là. Puis il y en a d'autres qui vont être interdits en compétition, mais autorisés hors compétition, comme celui-là. Donc c'est important d'aller faire la bonne vérification. En conclusion, si vous avez une condition de santé nécessitant l'utilisation d'un médicament, et ce, même s'il est recommandé par un médecin, soyez vigilant et consultez le site Internet GlobalDraw, si, tout comme moi, vous ne voulez pas être privé d'une saison complète à cause d'une inoffensive petite pompe. Le but est de prévenir et de s'assurer de la santé de tous les athlètes. Et vous devez savoir qu'en participant à des épreuves partenaires de Triathlon Québec, vous pouvez être sélectionné, comme Robin l'a été, pour un contrôle antidopage. Nous allons donc vous démontrer le fonctionnement du site GlobalDraw pour valider la conformité de vos médicaments. Alors, on commence. On va sur le site globaldraw.com. On peut aller à droite, ici, dans Langage, pour sélectionner Français. Très important de choisir le pays, donc Canada. Par la suite, utilisateurs, bon, il y a athlètes, entraîneurs, pharmaciens. Nous sommes des athlètes. Et le sport, il est important de sélectionner Triathlon. On peut aller voir d'autres sports, finalement, parce qu'il y a des substances qui peuvent être interdites dans certains sports, et non dans d'autres. Et là, on peut faire une recherche. Donc, par exemple, on va faire un test avec acétaminophène. Donc, on va y aller en écrivant sur le long, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Ici, il faut accepter. Puis là, on voit que ça donne 116 résultats. C'est un peu trop. Donc, vu qu'il y a plusieurs types de médicaments acétaminophènes sur le marché, vaut mieux y aller avec le numéro, le DIN, qui est inscrit sur la petite bouteille. Donc, on va écrire un numéro ici. Et on fait la recherche. Et voilà, acétaminophène 500. Et on voit que, et voilà, c'est non interdit, tant en compétition que hors compétition. Donc, pour ce médicament, ça serait OK. Maintenant, on va faire un autre test pour voir. On va fouiller dans la pharmacie. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant? Et on va marquer le DIN. Qu'est-ce qu'on avait? On avait les bénilins tout en un. Alors, voyons voir. Interdit en compétition, mais autorisé hors compétition. Donc, très important que si vous voulez utiliser ce médicament, ne pas le prendre en compétition. Car si vous êtes testé, vous allez être testé positif. On voit pourquoi. Parce qu'il y a de la pseudo-éphédrine dans le médicament. Et on va faire une dernière recherche, juste pour voir un dernier médicament. Qu'est-ce qu'on a dans la pharmacie? Donc, regarde, ça, c'est de l'ibuprofène. Et voilà, interdit en compétition. Et ça, c'est de l'ibuprofène qui contient également de la pseudo-éphédrine. Car il peut en avoir, qu'il n'y en a pas. Donc, très important de voir, peu importe c'est quoi votre médicament, d'aller voir, car certains types peuvent être autorisés et d'autres. Et voilà ce qui fait le tour rapide de Global Draw. Alors, sur ce, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501